La tension sociopolitique entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne cesse de monter. Que se passe-t-il au Mali ? Les mercenaires russent désormais en première ligne face au djihadiste. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Un plein retrait de la force française de Bakhan au Mali, le président de la Russie Vladimir Poutine, mène une grande étape symbolique de l'offensive d'Ossasimus au Mali. Que se passe-t-il entre Moscou et l'Afrique ? Que va fait Vladimir Poutine concernant l'état du Mali contre les djihadistes ? La grande coïncidence est fortiste et néanmoins signifiquante. Le jour même du retrait des militares français du Mali, Vladimir Poutine a lancé malheureusement une nouvelle charge contre les actions déstabilisatrices de l'Occident en Afrique et sur d'autres continents. La France n'a pas été citée et le Kremlin n'a pas immédiatement réagi à l'arrivée au Nizé voisin du dernier détachement de la force Bakhan au Mali. Présent jusqu'à présentement alors sur les bases de Gaon au Mali, l'événement marque pourtant une grande étape symbolique de l'offensive d'Ossasimus de Moscou sur le continent africain. Que va-t-il se passer entre le colonel Asimigoïta et la Russie ? Nésormais en lieu et place de la force militaire française qui compta à une grande époque plus de 5000 soldats. Quelques centaines de missionnaires du groupe Bakhan, il était environ 3000 soldats au Mali en début de 2022, sont en première ligne face aux divers groupes djihadistes, servant ainsi le colonel Asimigoïta et la partie du Sahel. Par le truchement de ces soldats de fortune au Mali, Moscou peut-il réussir ? Là où les français et les européens ont un souhait, c'est la question qui ne cesse d'alimenter la toile présentement que va faire le colonel Asimigoïta concernant les 40 000 soldats ivoirines détenus à Bamako et sans oublier le côté des diadistes et le Sahel. Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter en Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo, Henri Connambé, Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Le président du mouvement politique de Génération et Peuple Solité profite de l'occasion et s'exprime en ce matin. Guillaume Soro accuse violemment le régime du président Alassane Ouattara de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro affirme ceci « Nous avons subi des pires atrocités venant du RHTP. Guillaume Soro se défoule contre le RHTP. » Guillaume Soro, le président du mouvement politique de Génération et Peuple Solité, refait parler de lui sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration adressée par vidéoconférence de presse à ses partisans du GPS, Guillaume Soro a rappelé la traque et les brimards d'eux dont est l'objet de mouvements politiques qu'il a créés en 2019. M. Guillaume Kibafori Soro passe de ce pas et accuse sévèrement le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence M. Alassane Ouattara. Guillaume Soro reste toujours amé contre les critiques du RHTP de M. Alassane Ouattara et toutes les occasions sont bonnes pour ressusciter ses griffes contre son manteau. M. Ouattara a l'ouverture d'une grande activité statuée de la haute direction de son mouvement politique de Génération et Peuple Solité. En appris du GPS, Guillaume Soro s'est adressé aux cadres et militants, saluant ainsi le courage et l'abnégation des saisons politiques en Côte d'Ivoire. Il a rappelé le dieu vécu du GPS depuis 2019. Durant ces trois années déjà passées, nous avons subi les pires atrocités venant de la part du RHTP et où la démocratie et les droits de l'homme ont constamment été piétinés. Par le régime d'emplace de Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara a affimé M. Guillaume Kibafori Soro lors de son discours d'ouverture pour son mouvement politique de Génération et Peuple Solité. Malgré cet acharnement total qui s'est traduit notamment par une grande dissolution du dit mouvement politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro note que ses hommes, travail et leurs actions se fait ressentir sur le terreur pour les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire. En effet, durant ces trois années, à en croire M. Guillaume Kibafori Soro, un travail de sape est fait et ses résultats perceptibles à travers le monde entier. Trois années de courage et d'abnégation totale de votre part qui ont permis à Génération et Peuple Solité, en appréciant ces pistes en V et contre toute marée en Côte d'Ivoire, de gagner progressivement les cœurs des Ivoiriens qui ont soif d'une démocratie vraie à habitant. Je félicite M. Guillaume Kibafori Soro, puis de promettre sa candidature pour les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro promet sa candidature pour 2022. Qu'est-ce que l'on dit ? Udwisami Soro ? ... ... ... ... ...